La disparition de Johnny Hallyday avec des mots déchirants adressés à son copain disparu. « Tu aurais pu vivre encore un peu Johnny.Je sais que nous nous reverrons un jour ou l'autre », lui avait-il lancé, effondré. Très affecté par la mort de son ami, c'est toujours avec les yeux embués que le présentateur évoque son souvenir. Invité dans l'émission Salut, les terriens pour parler de son spectacle, il a bien sûr accepté de livrer de nouvelles anecdotes sur la légende du rock français. Pas un mot sur la guerre de succession, qui déchire le clan Hallyday, mais de belles histoires, comme il sait si bien en racontèrent. Face à un Thierry et Hardy sont lui-même émus, Michel Drucker s'est souvenu de la dernière fois où il avait vu l'icône monter sur scène. C'était il n'y a pas si longtemps, l'animateur l'accompagnait sur l'un de ses spectacles à Limoges. Souffrant d'une insuffisance respiratoire, fatigué, voûté, à une heure du début du concert, il a bien cru que le chanteur annulerait. Mais c'est une véritable force de la nature qui s'est relevée devant lui. Le coiffeur arrive, la billeuse arrive, la maquilleuse arrive cinquième, il est là. « Et là devant moi, tous les quarts d'heure il gagne cinq ans », explique T-il, on lui fait sa banane, on lui change sa tête, la maquilleuse le transforme. Il a son bouc, les fringues arrivent, il a déjà changé, et là, le Toreador qui rentre dans son habit de lumière, une demi-heure avant d'aller sur scène, il rentre dans son costume, on lui met ses sentias. Il se lève, le vieillard que j'ai vu au Bourget trois heures avant à quarante-cinq ans. Et une fois sur la scène, le Roquet donnait tout pendant près de deux heures face à son public avant de revenir complètement lessivé dans sa loge. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501